Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en célébrant ainsi la fête des Saint-Pierre et Paul, nous venons célébrer la fondation de l'Église. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oui, cette fête est l'occasion pour nous d'adresser à Dieu une immense action de grâce pour le don qu'il nous a fait en instituant la papauté. Et pour toi, dit-il encore à Pierre lorsqu'il lui annonce son reniement imminent, et pour toi, lui dit-il encore, lorsque tu seras revenu, confirme tes frères. Dieu n'a pas voulu confier sa révélation, la vie qu'il a lui-même. Il n'a pas voulu la confier à un simple livre. On sait combien un livre se manipule, s'interprète, se déforme. Non, Dieu a voulu confier la révélation à des hommes, à des hommes vivants, à des hommes qui, par l'assistance de l'Esprit-Saint, seraient garants. Du message, et plus que du message, de la vie même, qui est en Dieu pour nous la communiquer. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la papauté, les enseignements du magistère sont notre véritable repère. Qui plus est, en ces temps où, effectivement, les puissances de l'enfer semblent se déchaîner contre elle, mais qui jamais ne pourront prévaloir. Ce qu'il faut saisir, c'est que l'Église nous parle à travers son magistère, à travers donc l'autorité des papes. L'Église nous parle, non pas seulement à travers le pape d'aujourd'hui. L'Église nous parle à travers tous les papes. Le magistère de l'Église est un magistère vivant. Cela veut dire qu'un pape mort il y a mille ans, lorsqu'il enseigne infailliblement, continue à nous enseigner aujourd'hui et maintenant. parce que Dieu est éternel, parce que les vérités divines sont éternelles. Et donc, ce n'est pas un pape qui nous enseigne, c'est plus de 250 papes qui nous enseignent aujourd'hui, chaque jour, tous les jours. Ils nous enseignent avec cette garantie de parler avec l'autorité même de Dieu lorsqu'ils engagent l'infaillibilité de l'Église. Il y a des conditions précises. Et c'est seulement lorsqu'ils engagent l'infaillibilité de l'Église qu'alors, effectivement, ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est le Christ qui nous parle à travers un homme. Il y faut ces conditions de l'infaillibilité. Et alors, s'adressant à Pierre et aux apôtres, le Christ de dire, dans ces cas-là, oui, qui vous écoute, m'écoute. Nous voyons l'importance, la beauté de la papauté. Regardez les protestants. Ils ont renié le magistère de l'Église, entre autres. Eh bien, les seuls face aux livres de la Bible, ils sont partis en mille sectes différentes. Chacun se construit sa religion. Chacun interprète la Bible comme il le veut. La Bible, le Nouveau Testament, n'est pas la source première de la Révélation. L'Église s'en est passée pendant des années, pendant ses premières années de vie. Elle a prêché alors qu'il n'y avait pas l'Évangile. L'Évangile n'a été écrit qu'après, comme un résumé de la prédication. C'est à ces hommes vivants, en chair et en os, mais assistés par l'Esprit Saint. C'est à ces hommes-là qu'a été confié le trésor de la Révélation. Et peut-être le plus grand drame que nous vivons aujourd'hui est que ceux qui détiennent ce pouvoir d'enseigner infailliblement avec l'autorité même du Christ, non seulement refusent d'utiliser ce pouvoir, mais semblent même ne plus y croire. Je ne vous donnerai que deux exemples qui ont moins de quinze jours. Le pape Jean-Paul II part deux fois à engager l'infaillibilité de l'Église. Et nous avons été les premiers à le dire, à le clamer, à reconnaître la parole du Christ à travers ces mots de Jean-Paul II. Il a tout d'abord engagé cette infaillibilité de l'Église pour dire, c'était en 1994, avec sa lettre apostolique Ordinatio Sagernotalis, pour dire qu'il était absolument impossible, contraire à ce qu'est l'Église, et donc à sa foi, à sa vie, qu'il était impossible que des femmes soient ordonnées prêtres. On est en 1994. Celui qui n'accepte pas ça n'a plus la foi catholique. Que se passe-t-il 25 ans à frais ? Ce sont nos évêques de France, à la suite des évêques d'Allemagne et d'autres conférences épiscopales. qui adressent à Rome la demande du peuple de Dieu pour que les femmes soient ordonnées prêtres. directement contre le magistère infaillible de Jean-Paul II. Et hélas, ces manigances trouvent leur origine à Rome même, au Vatican. quand ? Deuxième exemple. Le pape Jean-Paul II, et vous voyez qu'on n'est pas contre le pape. On écoute le pape quand il parle au nom du Christ. Et nous défendons ce qu'il dit lorsqu'il parle au nom du Christ avec l'autorité du Christ. Le pape Jean-Paul II, une deuxième fois, a engagé l'infaillibilité de l'Église. C'est dans trois courtes phrases, toutes trois contenues dans son encyclique Evangelium Vitae, daté du 25 mars 1995. Et il va déclarer comme infaillible, comme vérité que tout catholique doit tenir sous peine de ne plus être catholique. Il va déclarer trois vérités qui sont des évidences, mais heureusement pour notre temps d'aujourd'hui qu'il les a déclarées comme indissociables de la foi catholique. Tuer l'innocent est toujours un crime. avorté est toujours un crime. Euthanasier est toujours un crime. On est en 1995. Que se passe-t-il 25 ans après ? Ce 1er juillet, il y a deux jours, le 1er juillet, l'Académie pontificale pour la vie. un institut pontifical, donc, qui relève du pape, que le pape François a entièrement décapité voici quelques années pour y nommer ses hommes à lui. Eh bien, cet institut pontificale vient de publier un ouvrage de quelques 500 pages pour remettre directement en cause, c'est comme ça qu'il est présenté, l'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II. Et l'un de ses auteurs principaux, le jésuite Carlo Casalone, membre de cet institut, professeur de théologie morale à l'université pontificale de la Grégorienne, s'il vous plaît. Eh bien, dans ce livre, prône ouvertement l'accès à l'euthanasie assistée. Il y a 25 ans, l'Église nous dit infailliblement que c'est impossible, incompatible avec la doctrine de l'Église. 25 ans après, c'est cet institut pontifical qui veut introduire l'euthanasie assistée. Il y avait des arguments mais effrayants. Si la norme dit ce jésuite savant, si la norme est un point de référence, elle ne suffit pas à porter un jugement moral. Le commandement, un point de référence. Mais on ne juge pas d'un acte moral seulement par rapport au commandement. Donc, on peut manquer au commandement selon lui tout en faisant le bien. les commandements ne sont plus la loi du bien. Il insiste et il vous reproche d'être fidèle au commandement, de faire des commandements de Dieu un absolu. Il vous le reproche. Cela peut paraître rassurant de penser que tout est écrit et qu'il suffit d'appliquer des normes. Mais c'est là une fausse sécurité. Voilà ce que pense ce jésuite nommé par le pape François à l'Académie Pontificale pour la vie, professeur de morale à la grégorienne à Rome, livre publié sous l'autorité de cet institut pontifical. Est-ce que ces gens-là croient encore au magistère infaillible de l'Église ? Est-ce qu'ils croient encore à Pierre qui peut parler comme le dit le Christ « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais Dieu qui t'a révélé cela. » Est-ce qu'ils croient encore à Pierre ? Ce n'est pas nous qui sommes contre le pape. C'est eux qui ne croient plus à Pierre. Ce qui est dramatique. Et alors ils ont comme installé un nouveau principe d'autorité. Il suffit de lire il y a quatre jours le 29 juin il suffit de lire l'Homilie du pape François pour la fête de Saint-Pierre-et-Paul où il explique la démarche synodale. C'est qu'en fait à son sens l'Esprit-Saint s'adresse directement au peuple de Dieu à travers la conscience collective du peuple réuni. L'Esprit est là. Et donc il faut collecter ce que pensent les assemblées ainsi réunies pour découvrir ce que l'Esprit-Saint veut nous dire. Et c'est comme ça que les évêques de France ont remonté entre autres ce document à Rome réclamant le mariage des prêtres, l'ordination des femmes et que sais-je. Pour eux, leur autorité ne consiste pas à parler au nom du Christ pour nous dire à nous la révélation de Dieu. Pourtant notre Seigneur avait dit « Je ne parle pas de moi-même, tout ce que je vous dis je l'ai entendu du Père. » Eh bien, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on se met à l'écoute du peuple et leur magistère, leur autorité, elle est là, disent-ils ceux qui l'expliquent. Elle est là pour exprimer ce qu'il y a dans la conscience du peuple. Et ils veulent nous soumettre à ce qui est ainsi décidé alors que cela n'a absolument aucune autorité, aucune. Le Christ n'a pas institué ce principe d'autorité. Plus que cela, ce principe d'autorité, il est condamné par l'Église explicitement. Le pape Saint-Piedis, dans son encyclique sur le modernisme, à Chandy, condamne cette conception du magistère comme issue du protestantisme et comme moderniste. Elle est directement condamnée par l'Église. On est donc face à un paradoxe où ceux qui ont l'autorité de l'Église refusent de l'exercer. refusent que nous obéissions au magistère infaillible de l'Église et nous demandent d'obéir à des règles édictées par un principe condamné explicitement par l'Église catholique. Nous sommes face à ce paradoxe. Dans cette confusion immense, nous réalisons la chance, la grâce que nous avons d'avoir le magistère infaillible de l'Église comme boussole. celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de demain. Heureusement que Dieu balise ainsi notre chemin. Et si nous reconnaissons avec joie ces fois où Jean-Paul II a utilisé ce magistère de l'Église tel qu'institué par le Christ, et bien nous refusons de suivre les autres moments où il a utilisé ce faux magistère que lui aussi malheureusement a défendu et entre autres pour pouvoir établir ces réunions interreligieuses à Siseau que sais-je. Garder pour boussole la foi catholique de l'Église, la foi qui a été définie infailliblement par les papes. et oui, le pape François demain, et Dieu sait si j'aimerais cela, pourra parler de manière infaillible pour redonner à tous qui vivent autour de nous ce véritable cap de la vérité catholique. il en a la capacité, il est pape, mais hélas, il le refuse. Tout comme le concile Vatican II a explicitement refusé, c'est la première fois que ça arrivait à un concile, a explicitement refusé d'engager le magistère infaillible de l'Église. Il l'a dit explicitement. Vous voyez, je pense que Mgr Lefebvre a été en ce sens le plus grand défenseur de la papauté à l'époque où il a vécu. Un cardinal romain, le cardinal Odi, a dit de lui au moment des sacres « Il est condamné pour être trop romain. » « Condamné pour être trop romain. » C'est cette ligne que Mgr Lefebvre nous a appris à suivre ce véritable amour de l'Église. C'est toute sa magnifique déclaration de 1974. De tout cœur, nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle. Ce n'est pas la Rome d'hier. Elle est éternelle, la Rome d'hier d'aujourd'hui et de demain. À la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Mais par contre, nous refusons et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante. Ce nouveau magistère qu'ils ont créé, c'est cela. Et qui s'est manifesté clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique. Nul ne peut vous contraindre à désobéir, à rejeter l'enseignement infaillible de l'Église. Aucune autorité ne peut vous contraindre à perdre la foi. Et c'est pourquoi continue Monseigneur Lefebvre sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, aux souverains pontifs et aux générations futures. Dans ces temps perturbés, il nous faut relire l'Épitre d'aujourd'hui où nous voyons Pierre, prisonnier, enchaîné. Hélas, aujourd'hui, ce ne sont plus des chaînes matérielles, mais bien plus graves. et des chaînes qu'il s'est mises lui-même, auxquelles il adhère. Eh bien, que s'est-il passé ? L'Église, constamment, sans relâche, priait pour Pierre. L'Église, constamment, sans relâche, priait pour Pierre. Et c'est ainsi qu'il y a eu ce miracle magnifique de la délivrance de Pierre. Eh bien, parce que Pierre, aujourd'hui, est enchaîné. Plus que jamais, prions sans relâche pour lui, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage MFP.